Dans moins de trois mois, le Sénégal organise une élection présidentielle. Une échéance qui se présente avec mille et une questions, notamment sur les candidats. Déboire judiciaire pour certains, flou juridique pour d'autres, le dilemme des parrainages pour tout le monde. La situation est inédite. Il y a un manque d'engouement, il y a un manque aussi de précision dans l'exécution de la campagne de collecte. Il y a également une absence d'animation. Selon le politologue, cette incertitude montre une impréparation des acteurs. A Maudouba, il a fallu attendre, attendre, attendre pendant des mois et des mois. Ensuite, on l'a choisi. Ensuite, il y a eu des problèmes. Il n'est pas encore investi, même le candidat de la majorité présidentielle. Dans le cas de l'opposition également, pratiquement aucun candidat, en tout cas les majors, ne sont pas encore investis. Ce qui peut nuire à la marche démocratique du Sénégal. Une démocratie, ça s'anime par les leaders, par les débats, par les controverses. Quand la démocratie n'est pas animée, elle meurt. Si on continue comme ça, on ne va pas mobiliser l'opinion. Et si on ne mobilise pas l'opinion, les grands électeurs, ou en tout cas ceux qui ont l'habitude d'élire, ils risquent aussi de rejoindre la troupe des abstentionnistes. La participation à l'élection présidentielle de février 2024 reste incertaine pour la quasi-totalité des candidats. Pour le politologue Mamoudoucée Albert, cette situation ne profite à aucune des parties prenantes.